On continue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ? On peut continuer. Si vous m'entendez, faites-moi signe. On continue. Il n'y a personne ? Est-ce qu'on peut continuer ? Je suppose que vous m'entendez. On termine. Je vous ai dit, tant que la nécrose périportale est focale, on parle de A1. La nécrose périportale diffuse, on parle de A2. Et enfin, la nécrose périportale, ce n'est plus de la nécrose périportale, mais on a de la nécrose périportale diffuse avec une nécrose en pan, avec une nécrose lobulaire. On parle de A3. D'accord ? Vous m'entendez ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de retour, mais je suppose que tout va bien. Là, on a terminé avec l'activité. On passe à la fibrose. La fibrose est également un point de départ portale, comme pour l'infiltrat. Elle peut être plus ou moins étendue dans le lobule. Elle dessine souvent des septafibreux. C'est du collagène dense qui dessine des sortes de ponts fibreux. Sa topographie, au début, on a les portales. Elle peut s'étendre de plus en plus. C'est pour donner une topographie porte-porte ou porte-centro-lobulaire. D'accord ? Porte-au-porte, on l'a dit. La topographie peut changer. C'est le même schéma qu'on a utilisé pour évaluer l'activité. Mais là, c'est pour évaluer la fibrose. D'accord ? Une représentation schématique de la fibrose. Regardez là. On a plusieurs espaces-portes qui sont le siège d'une fibrose. La fibrose est uniquement portale. Là, à vrai dire, on parle de... Donc, de nécrose, plutôt de fibrose, portale. Elle est dite également... Mais là, vous avez la diapo. Oui, docteur. D'accord. Donc, on l'a dit. Oui. D'accord. Donc, on continue. Je vous ai dit, donc là, la fibrose est comment ? Elle est portale. Elle est uniquement portale. Et là, elle est classée. Donc, la fibrose, elle est dite grand F. Comme l'activité, la nécrose périportale est dite activité, donc grand A. Là, c'est la fibrose grand F. Ça, c'est F1. La fibrose, elle est stadée en quatre stades. On a l'activité en trois. Alors que la fibrose en quatre. Donc, la fibrose portale, elle est dite F1. Là, c'est la fibrose portale avec quelques septas. Vous voyez, donc, des septas qui sortent de l'espace-porte. Les septas fibraux, bien entendu. Là, c'est le F2. Donc, une fibrose portale avec quelques septas. Là, donc, les septas sont nombreux. On a une pseudonodulation. Donc, c'est un stade pré-sirotique. Et là, on parle de F3. Donc, un début de nodulation. Ce n'est pas des nodules vrais. Et donc, la fibrose, je vous ai dit, donc, elle est septale avec de nombreux septas, des septas épais. Là, carrément, regardez, c'est une nodulation du parenchyme hépatique. Donc, c'est une fibrose qu'on appelle mutilante, disséquante et annulaire. Donc, annulaire, elle dessine des anneaux. D'accord ? Elle est disséquante et mutilante. C'est-à-dire, elle détruit. Voilà. Donc, la nécrose, la fibrose portale, on a F1. Portal avec quelques septas. La fibrose, donc, une septale avec un début de nodulation. C'est le stade pré-sirotique qu'on appelle également F3. Et le stade de cirrhose, donc, une vraie nodulation. On a la fibrose, elle est annulaire, disséquante et mutilante. Et on parle de F4. Voilà. Donc, une carotte hépatique. Avec, vous voyez, ça devient tout de suite plus simple quand on colore différemment la fibrose. D'accord ? Ça, notamment, c'est une coloration de trichrome de méassant. Vous voyez, donc, la fibrose, elle est colorée différemment. Elle est en vert, donc, en bleu verdâtre, en quelque sorte. Regardez, il y a un début de nodulation. Ce n'est pas une nodulation véritable. Pourquoi ce n'est pas une nodulation véritable ? Parce qu'on n'a pas, donc, des nodules circonscrits de part et d'autre par cette fibrose. Regardez. Donc, on a l'impression que ça commence, ça commence, mais ça ne se termine pas. Ça, c'est typique de F3. Donc, c'est le stade pré-sirotique. Donc, un début de nodulation. D'accord ? Et là, donc, c'est des carottes biopsiques où on essaye, donc, de stader différentes fibroses. Donc, à différents stades de fibrose. Regardez là, donc, une carotte hépatique. Donc, le parenchyme est en rose, rougeâtre, en quelque sorte. Donc, tout ce qui est rose, c'est le parenchyme. Et tout ce qui est fibrose, là, uniquement la fibrose, est colorée en bleu. Là, le bleu apparaît où ? Il est, donc, très minime et il est limité aux espaces-portes. Là, je vais vous dire, certains diront F1, donc, fibrose portale. D'autres pourront même dire F0, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de fibrose. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'espace-porte en lui-même, donc, même à l'état normal, il va, donc, se colorer normalement un petit peu en bleu, vu qu'il y a un tissu conjonctif. D'accord ? Donc, F0, F1, là. Là, regardez, donc, c'est l'espace-porte, donc, toujours des espaces-portes avec un début de septa. Les septa, donc, sans fin et pas très nombreux. C'est typiquement F2. Là, regardez, les septa deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus de bleu, d'accord ? Et on a un début de nodulation. Ce n'est pas de vrai nodule, mais c'est un début de nodulation. C'est le F3. Et là, regardez, c'est une carotte biopsique. C'est pour vous dire, le diamètre est un millimètre à un millimètre et demi, si vous vous souvenez. Il y en a de vrais nodules. D'accord ? Voilà, donc, des nodules. Là, c'est là qu'on parle de vrais cirrhoses. Donc, la fibrose, là, elle est stade F4. Donc, c'est ce qu'on appelle le stade de cirrhose. Donc, on arrive, donc, à la classification. Les classifications les plus utilisées, donc, c'est des classifications très anciennes, comme vous voyez, donc, ça n'a pas changé, parce que les critères d'interprétation sont toujours les mêmes. Donc, il y a la classification de métavire et la classification d'Isaac. Donc, la classification de métavire, donc, ce sont deux classifications qui sont pratiquement superposables, donc, qui arrivent pratiquement à la même, en même conclusion. La classification de métavire est utilisée plutôt par les pays francophones, notamment l'Algérie. Et donc, la classification d'Isaac, c'est plutôt les pays anglo-saxons. Donc, on va détailler un petit peu la classification de métavire. Donc, elle répond aux différents critères d'interprétabilité, donc, d'une classification. Donc, elle est simple, elle est reproductible. Et on classe les hépatites chroniques en fonction de l'activité et de la fibrose, si vous vous souvenez. Donc, l'activité, c'est quoi ? C'est les lésions nécrotico-inflammatoires, surtout, donc, c'est un nécrose périportal. Et la fibrose, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, l'activité, on l'a déjà dit, donc, elle est stadée, donc, de 0 à 3. Donc, 0, c'est qu'il n'y a pas d'infiltrable, donc, ce n'est pas une hépatite. 1, c'est minime, 2, c'est modéré, et 3, c'est sévère, d'accord ? Et la fibrose, donc, c'est de 0 à 4. 0, c'est qu'il n'y a pas de fibrose. 1, la fibrose, elle est portale. 2, portale avec quelques septas. 3, c'est de nombreux septas, mais sans cirrhose. Donc, on a un début de l'ondulation. Et enfin, 4, c'est le stade de cirrhose. Là, donc, c'est juste des images pour interpréter. Regardez, donc, c'est en plein parenchyme. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, un hépatocyte est entouré de fibrose. D'accord ? Et l'hépatocyte commence à souffrir, là, carrément. Donc, il devient un peu plus foncé que les autres. Donc, un début de nécrose globulaire. Là, regardez, donc, un espace-porte avec un début de septa. Vous voyez, c'est plus difficile d'interpréter si on a une coloration standard, parce que tout est en rose. Alors que quand c'était coloré par le trichrome de maçon, si vous vous souvenez, donc, en bleu ou là, en bleu-verdâtre, ça devient tout de suite plus simple. D'accord ? C'est pour ça qu'on a affaire, justement, à ces colorations standards qui nous simplifient la vie. Là, regardez toujours sur une coloration standard. Donc, un espace-porte, donc, fibreux avec quelques septas. Mais les septas restent quand même fins. Donc, on reste quand même dans le F2. Là, regardez, certains diront F3, d'autres diront F4. D'accord ? Il y a une nodulation, oui. Mais il y a une nodulation, oui, mais elle n'est pas totale. Et surtout, ce qui attire sur cette image, c'est cet infiltrat. C'est un infiltrat très important. Et généralement, donc, plus on avance dans la fibrose, donc, plus on arrive au stade de cirrhose, plus l'activité est minime. D'accord ? Donc, on ne trouverait pas tout cet infiltrat. Sauf, bien entendu, en cas d'hépatite active, en quelque sorte. D'accord ? Mais là, c'est plutôt F3. Regardez, donc, on revient au trichrome de Masson, où donc, ça devient plus simple. Là, c'est une image un peu au faux grossissement. Donc, on ne voit pas très bien le pourtour. Mais là, c'est une cirrhose. D'accord ? Cirrhose, sans aucun doute. On passe aux éthiologies. On passe très vite aux éthiologies. Donc, les éthiologies, vous les connaissez. Le but, ce n'est pas d'étudier les éthiologies, mais plutôt, souvenez-vous des objectifs qu'on a vus au début, c'est les particularités morphologiques de chaque éthiologie. D'accord ? On commence par les hépatites chroniques virales. Il y a l'hépatite chronique virale C. D'accord ? Elle se caractérise par quoi ? Donc, elle se caractérise surtout par des lésions nécrotico-inflammatoires qui dessinent quoi ? Qui dessinent, donc, des nodules lymphoïdes. Donc, l'infiltra, il est particulier. Ce n'est pas des… Je vous ai dit, donc, on n'est qu'un cas, donc, on utilise l'histologie pour poser un diagnostic éthiologique. D'accord ? Ce ne sont que des éléments d'orientation. D'accord ? Souvenez-vous, donc, les indications de la biopsie hépatique. On a dit diagnostic, évaluation des sévérités des lésions, des lésions associées, un intérêt pronostique ou thérapeutique. D'accord ? Mais on n'a pas parlé d'éthiologie. Donc, l'éthiologie, c'est plutôt sérologique. C'est plutôt biologique. D'accord ? Mais là, ce sont tout simplement des éléments d'orientation. Eh bien, dans l'hépatite chronique virale C, on a souvent des nodules lymphoïdes. On va voir c'est quoi ces nodules lymphoïdes. Il y a aussi quoi ? Et il y a souvent des lésions associées, telles que de la stéatose. La stéatose parfois marquée, on va voir. Parfois une surcharge en fer et des lésions des canalicules biliaires. Donc, les particularités morphologiques de l'hépatite chronique virale C, c'est l'infiltrat inflammatoire qui est, oui, riche en lymphocytes, mais qui prend une disposition particulière. C'est une disposition en nodules. Et il y a souvent des lésions associées. On l'a dit, donc il y a de la stéatose qui peut être marquée. Il y a une surcharge en fer et des lésions des canalicules biliaires. D'accord ? Regardez là, c'est ça l'infiltrat nodulaire. Donc, c'est un infiltrat portal. Mais regardez, il n'est pas diffus. Diffus, c'est comme ça. Il est concentré au niveau d'une zone bien précise. C'est ça l'aspect nodulaire. Et l'aspect nodulaire d'un infiltrat oriente vers l'hépatite virale C. La même chose là, regardez cet aspect nodulaire. Et en plus, il y a autre chose. Regardez, donc au sein de cet infiltrat, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est des canalicules biliaires. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la lymphongite, l'infocytère. C'est-à-dire, les lymphocytes, là, l'infiltrat, commencent à grignoter, commencent à impacter les canalicules biliaires. Donc, d'un côté, on a cet aspect nodulaire. Et d'autre part, on a des lésions des canalicules biliaires. Donc, deux lésions qui orientent vers l'origine virale C. Là, toujours, l'infiltrat qui est nodulaire. Et là, regardez, on en a parlé. C'est quoi ? Regardez ça. Donc, c'est des lésions de stéatose. Et la lésion de stéatose, c'est quoi ? Donc, c'est une surcharge tout simplement lipidique. Donc, en lipides, des hépatocytes. Et les lipides ne se colorent pas après les différents bains d'alcool, etc., que subissent les lames d'anapathes. Donc, ces vacuoles lipidiques restent optiquement vides. Elles ne se colorent pas. D'accord ? C'est pour ça qu'on a cet aspect blanchâtre. Donc, c'est des vacuoles intra-hépatocytaires. Et c'est justement typique d'une stéatose hépatique. Et la stéatose hépatique, on l'a déjà dit, est un élément souvent retrouvé dans l'éthiologie virale C. Là, donc, une autre image qui montre tout simplement une nécrose, donc plutôt une fibrose mutilante, nodulaire, annulaire, d'accord ? Qui désigne la cirrhose qui est fréquente dans l'hépatite C. La même chose là. Donc là, c'est typique. Donc, une véritable cirrhose. Donc, on passe à l'hépatite chronique virale B. Là, ce n'est pas l'infiltrat qui est particulier, mais c'est l'aspect des hépatocytes. C'est-à-dire les hépatocytes contaminés par le virus qui prennent un aspect un peu particulier. Donc, c'est le cytoplasme. On parle de cytoplasme en vert dépolis. Et on parle de noyaux sableux. D'accord ? C'est ça les deux. Donc, c'est ça les deux particularités, disons, morphologiques des hépatites chroniques virales B. Donc, on va voir c'est quoi. Regardez cet aspect. Donc, c'est ça les hépatocytes avec un cytoplasme en vert dépolis. D'accord ? Et c'est ça les noyaux sableux. Donc, un vert dépolis, on a l'impression que c'est vide, mais ce n'est pas optiquement vide. D'accord ? C'est comme le papier vert en quelque sorte. D'accord ? On a l'impression que c'est transparent, mais en même temps, c'est opaque en même temps. D'accord ? C'est ça l'aspect en vert dépolis. Et les aspects sableux, donc des noyaux, la même chose, donc, c'est à peu près. Donc, souvenez-vous des noyaux normaux, donc c'est ça à peu près. Et donc, les noyaux sableux, c'est ça. Ils sont également, on a l'impression qu'ils sont vides. La même chose. Un autre exemple, donc, vous voyez des aspects en vert dépolis du cytoplasme. Et donc, on a terminé pour les hépatites chroniques virales B. Donc, la C, on a l'aspect nodulaire de l'infiltra et les lésions associées. Pour l'hépatite chronique B, on a parlé d'aspects en vert dépolis du cytoplasme et des noyaux sableux. On passe aux hépatites auto-immunes. Là, à vrai dire, c'est un diagnostic d'exclusion, en quelque sorte. Déjà, donc, sur le plan biologique, donc, les surtout, donc, les marqueurs viraux sont négatifs. D'accord ? Et il y a les anticorps, donc, anticonstituants de l'organisme, en quelque sorte, antinucléaires, entre musculistes, entre mitochondries, qui sont positifs. D'accord ? Les auto-anticorps, en quelque sorte, qui sont présents. C'est ça qui pose, finalement, le diagnostic des hépatites auto-immunes. Mais il y a toujours, il y a toujours quelques particularités histologiques. Les particularités histologiques, c'est quoi ? Un, c'est l'infiltra. L'infiltra, il est comment ? Souvenez-vous, donc, dans les hépatites virales, c'est surtout l'infocytaire. Et l'infocyte, si vous vous souvenez, c'est ça. Donc, on dirait, on ne voit que le noyau. Alors que, regardez ces cellules-là. Je ne sais pas si vous faites la distinction. Ces cellules-là, on a également du cytoplasme. Donc, du cytoplasme d'un côté et le noyau d'un autre côté. C'est ça, les plasmocytes. Plasmocytes, une richesse en plasmocytes oriente vers l'hépatite auto-immune. D'accord ? Donc, l'infiltra riche en plasmocytes. Et d'un autre côté, c'est quoi ? Donc, les hépatocytes, comme vous le savez, dans le lobule, prennent une disposition trabéculaire. Alors que, dans l'hépatite auto-immune, ça donne plutôt un aspect en pseudo-rosette. On a l'impression de voir des tubes. Ce n'est pas de véritables tubes, mais ça dessine de pseudo-tubes, donc avec des lumières à chaque fois, c'est ce qu'on appelle l'aspect en pseudo-rosette. Eh bien, ces deux aspects, le fait de trouver un infiltrat riche en plasmocytes et l'aspect en pseudo-rosette des hépatocytes, ce sont deux éléments d'orientation. Je vous ai dit, ça reste toujours d'orientation vers de l'hépatite chronique auto-immune. Les hépatites médicamenteuses, là, on passe aux hépatites médicamenteuses, qui peuvent simuler n'importe quel tableau. Les particularités morphologiques, c'est que l'infiltrat, il est riche en polynucléaires et osinophiles, mais également, on peut trouver des granulums, des granulums tuberculoïdes, comme ceux qu'on voit dans la tuberculose, mais bien entendu, sans nécrose caséeuse. Donc, un granulum avec des cellules épithéliolides et des cellules géantes, comme vous le voyez là-bas. Voilà une cellule géante. Une hépatite granulomateuse, vous fait évoquer quoi ? D'un côté, ça peut évoquer une hépatite granulomateuse. Déjà, c'est une hépatite chronique. Et donc, devant une hépatite granulomateuse, quels sont les diagnostics à évoquer ? Un, bien sûr, la tuberculose, même s'il n'y a pas de nécrose caséeuse. Le deuxième diagnostic à évoquer, c'est la sarcoïdose. Et le troisième, c'est quoi ? C'est un diagnostic à ne pas oublier, qu'on vient de voir, c'est les hépatites médicamenteuses. D'accord ? Donc, on a terminé avec les hépatites chroniques. Et là, on passe au deuxième cours. Au deuxième cours qui est représenté par les maladies inflammatoires chroniques intestinales. D'accord ? Vous arrivez à suivre ? Oui. Est-ce qu'on peut continuer ? Vous m'entendez ? Vous avez l'écran. Oui, on commence au deuxième cours. Très bien. Ok. Donc, c'est un tout petit cours. Bien sûr, nous n'allons insister que sur les aspects purement morphologiques. C'est un cours que vous avez vu en clinique. D'accord ? Nous n'allons insister que sur les aspects purement anatomopathologiques. Les objectifs du cours, c'est quoi ? C'est de connaître les particularités dont je vous ai dit anatomopathologiques. Quand on dit morphologique, anatomopathologique, ça sous-entend aussi bien les aspects macroscopiques que microscopiques, mais également topographiques de la RCH et de la maladie de Crohn qui représentent les deux entités, les deux principales entités des MISI. Le terme de MISI, comme vous le savez, c'est une appellation générale qui désigne un ensemble de lésions inflammatoires chroniques, on est toujours dans l'inflammatoire chronique, mais d'éthiologies inconnues. Il n'y a que des facteurs de risque qui sont plus ou moins connus, mais l'éthiologie exacte reste encore floue et qui atteint le tractus digestif. Ces affections sont récidivantes, atteignent certains segments du tube digestif avec des manifestations cliniques variées, représentées essentiellement par des douleurs et des diarrhées et souvent avec une évolution chronique imprévisible. C'est ce qui fait vraiment la gravité de ces maladies. C'est ce qu'on vient de voir. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont les deux principales entités de MISI. Ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre maladie de Crohn et RCH, même si on va voir à votre niveau, vous devez connaître les cas typiques, c'est-à-dire les éléments d'orientation vers la maladie de Crohn, les éléments qui orientent vers la maladie hémorragique, donc rectocolite hémorragique, mais en pratique quotidienne, ce n'est pas toujours le cas, parce que vous en médecine, vous savez très bien, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a souvent des zones d'ombre. Il y a souvent toujours des lésions un peu borderline en quelque sorte entre les deux entités. Certains spécialistes considèrent ces deux entités comme un continuum lésionnel des maladies inflammatoires chroniques. La maladie de Crohn, comme vous le savez, c'est une inflammation chronique transpariétale, transpariétale, ça veut dire panpariétale, qui atteint toute la paroi digestive. Elle est segmentaire. Ça veut dire quoi segmentaire ? C'est-à-dire qu'elle atteint un segment bien précis avec des zones pathologiques et des zones saines. Elle affecte souvent la topographie de prédilection, c'est surtout l'iléant terminal et le collant, mais elle peut toucher n'importe quel segment du tractus digestif. La RCH, quant à elle, c'est une inflammation limitée à la muqueuse. Elle n'est pas transpariétale, mais elle est muqueuse, c'est-à-dire qu'elle est superficielle. La teinte n'est pas segmentaire, mais elle est diffuse et continue. C'est-à-dire que toute la portion pathologique est malade. Il n'y a pas d'intervalle sain et pathologique. Comme son nom l'indique, elle atteint surtout le rectum et le colon. Elle peut s'étendre en aval en amont sur une longueur variable qui peut évoluer au cours de l'évolution de la maladie. Épidémiologie, je passe. Les facteurs de risque, la même chose. Il y a plein de facteurs qui sont incriminés, notamment de l'environnement, notamment le déséquilibre de la flore intestinale, le tabac, le stress. L'hypothèse génétique est également très incriminée et également l'hypothèse immunitaire. Mais là, ce n'est pas notre sujet du cours d'aujourd'hui. On passe aux lésions anatomopathologiques et on commence par la RCH. On va suivre le même plan, toujours topographie, aspect macroscopique, aspect microscopique. On commence par la RCH et on termine avec la maladie de Crohn. La topographie, on l'a déjà dit, c'est une rectite et c'est une colite. La lésion est limitée au colon et au rectum. Elle épargne l'anus et le reste du tube digestif. Elle touche toujours le rectum et peut avoir une évolution ascendante dans le sigmoïde, puis dans le reste du colon, soit d'emblée à la première poussée, soit lors des poussées ultérieures. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir une atteinte rectocolite, rectocolique, pardon. Là, au départ, on peut avoir une atteinte uniquement rectale et qui peut s'étendre lors des poussées évolutives. Elle est limitée au rectum ou au rectosigmoïde dans environ 60 % des cas. Dans 40 % des cas, elle peut s'étendre un peu plus dans le colon. Mais ça reste rectocolique. Voici un astré macroscopique, une RCH en poussée. Là, c'est une pièce de résection colique ouverte. Là, on voit le versant muqueux. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la muqueuse est comment ? Elle est luisante, elle est brillante, elle est rouge, avec plein de suffusions, des petits pétéchis, des petits foyers d'hémorragie. Elle est rougeâtre, elle est rougeâtre pourquoi ? Elle est très hémorragique, elle est congestive. On dit que l'aspect typique, on parle d'une muqueuse qui pleure le sang. Elle pleure le sang lors des poussées, c'est-à-dire qu'elle saigne soit spontanément, soit dès qu'elle est touchée par l'endoscope. Les lésions sont comment ? Elles sont diffuses, elles sont homogènes. C'est la même lésion un peu partout, regardez. C'est le même aspect de la muqueuse, sans intervalle de muqueuse saine. Ça, c'est très important. Bien entendu, c'est limité à la muqueuse. Là, on ne le voit pas très bien, mais il y a un aspect, disons, c'est plutôt un effet indirect de cette atteinte, c'est-à-dire que la consistance de la paroi est le même qu'un colon normal, c'est-à-dire que ça reste maniable. Lors des poussées, le colon est rétréci, il est rempli de sang, avec une muqueuse friable, c'est-à-dire une muqueuse très fragile qui se détache et présente de multiples ulcérations, mais les ulcérations sont superficielles et parfois des lésions polypoïdes. On va voir c'est quoi ces lésions polypoïdes. Sur le plan macroscopique, c'est ça, une muqueuse très fragile. L'atteinte est uniquement muqueuse. La muqueuse est comment ? Lors des poussées, l'aspect est typique, mais bien entendu, cette maladie-là est caractérisée par des intervalles de rémission, en quelque sorte. Elle évolue par poussée. Lors des poussées, le diagnostic est facile, mais lors des rémissions, le diagnostic devient un peu plus difficile parce qu'on n'a pas tous ces aspects typiques, donc d'une muqueuse hémorragique, d'une muqueuse luisante, avec une atteinte de tout le segment pathologique. Voilà un aspect schématique de ce qu'on vient de voir. Toujours des ulcérations, toujours des lésions plutôt superficielles. Ça n'atteint que la muqueuse et ça peut grignoter un petit peu la sous-muqueuse. Les ulcérations sont comment ? Elles sont superficielles. Il y a ce qu'on appelle ces aspects polypoïdes. Ce ne sont pas des polypes vrais, mais ce sont des aspects polypoïdes. Soit ça correspond à des granulums, des bourgeons inflammatoires, en quelque sorte, dus à l'abrasion de la muqueuse. C'est-à-dire que la muqueuse est abrasée, elle est ulcérée. Elle va essayer de se restituer par la formation de ces bourgeons. On a également ces aspects digitiformes qu'on appelle des pseudopolypes. C'est également des pseudopolypes inflammatoires. Ce n'est pas de vrais polypes dans le sens adénome qui n'ont aucune signification péjorative. Sur le plan microscopique, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un infiltrat diffus du corian. Il est constitué de polynucléaires neutrophiles, de lymphocytes, de plasmocytes, pouvant former parfois des follicules lymphoïdes. Mais ces follicules lymphoïdes restent très superficielles, situées au niveau de la muqueuse. On a des éléments de l'inflammation chronique, qu'on a déjà vus, qu'on a l'infocyte, plasmocyte. Mais également, lors des poussées, on voit ces polynucléaires qui témoignent de la poussée aiguë de la maladie. Qu'est-ce qu'on retrouve également lors des poussées ? On retrouve ces fameux abscès cryptiques. Les abscès cryptiques, ce n'est pas les abscès cutanés, périanaux, en périanal, qu'on voit souvent dans la maladie de Crohn. Non, c'est un aspect histologique. C'est-à-dire, c'est des abscès où ? Au niveau des cryptes et au niveau des glandes de la muqueuse. C'est quoi ? C'est des polynucléaires qui se trouvent dans le corian, qui vont détruire la paroi glandulaire et se mettre là, au niveau de la lumière. C'est ça. Regardez une glande qui a été partiellement détruite par l'infiltra qui est présent dans le corian. Cet infiltra va se positionner en intraluminal. C'est ça, les abscès cryptiques, qui sont très spécifiques de la maladie de Crohn, de la RCH, même s'ils peuvent se voir, mais très rarement, dans la maladie de Crohn. Ils sont plus spécifiques de la RCH, pas pathognomoniques, mais spécifiques. Les glandes sont souvent dédifférenciées, avec une nette diminution de la muco-sécrétion. Dédifférenciées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tout simplement, elles sont modifiées, elles sont dysplasiques, en quelque sorte. Dysplasiques, regardez là, par exemple, une glande plus ou moins normale, regardez là. Les noyaux deviennent plus grands, ils deviennent plus basophiles, en quelque sorte, et plus grands. Et la muco-sécrétion tend à disparaître. C'est ça, la dédifférenciation. Dédifférenciation, ça veut dire, elles s'éloignent, en quelque sorte, des glandes normales. Pourquoi ? C'est dû à quoi, cette dédifférenciation ? C'est des lésions de dysplasie, je vous ai dit. Des dysplasies, d'abord, de Bagrat, qui vont disparaître. C'est un truc réactionnel, tout simplement. C'est des cellules qui souffrent et qui vont, donc, essayer de s'adapter. Donc, c'est des cellules agressées en continu et qui vont, donc, se modifier un petit peu. Le problème, c'est que si l'agression persiste, c'est-à-dire si cette inflammation persiste, c'est une irritation chronique. L'inflammation chronique est une irritation chronique. Donc, les lésions de dysplasie vont s'installer, c'est-à-dire elles vont devenir irréversibles. Et là, on parle de dysplasie de haut grade qui font le lit du carcinome, du cancer. D'accord ? Donc, on a terminé avec l'ARCH et on passe à la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, donc, la topographie, elle est un peu plus particulière. Donc, elle peut toucher n'importe quelle partie, donc, du tube digestif. D'accord ? Avec une prédilection, bien entendu, pour l'atteinte iliocolique droite. D'accord ? Donc, généralement, l'atteinte iliocolique, elle est, quasi-constante et on peut avoir en plus, donc, une atteinte gastrinique, zophagienne, etc. D'accord ? D'accord ? Tout en sachant que les localisations, donc, hors iliocolique sont rares. D'accord ? C'est souvent des formes associées plutôt. Macroscopiquement, donc, la lésion, on l'a dit, donc, elle est segmentaire. Donc, elle n'est pas continue. Donc, elle est segmentaire, discontinue, laissant des intervalles de muqueuse saine. Les lésions et les lésions sont hétérogènes. C'est-à-dire, entre un fragment atteint et un autre fragment atteint, ce ne sont pas toujours les mêmes lésions. C'est ce qu'on va voir, donc, sur l'image qui suit. Et, donc, les lésions sont représentées par quoi ? Elles sont représentées par des ulcérations, des ulcérations muqueuses, donc, superficielles, mais dans la maladie de Crohn, elles peuvent également être profondes. Il y a un épaississement pariétal. L'épaississement pariétal est dû à quoi ? On l'a déjà dit, donc, l'atteinte est panpariétale, donc, elle est transmurale, en quelque sorte. Et, donc, l'épaississement est dû à l'installation de la fibrose, c'est-à-dire l'inflammation. Plus elle persiste, plus elle va être, par la suite, remplacée par de la fibrose. Et la fibrose, dans cet épaississement pariétal. Il y a également des fissures de la muqueuse, donc, avec une muqueuse boursouflée, c'est-à-dire eudémateuse, qui vont donner un aspect typique en pavé, qu'on va voir. Et le méso est également le siège d'une sclérolipomatose, c'est-à-dire le méso, c'est-à-dire la graisse. Elle est, donc, parcourue de septa fibreux. Ça donne, donc, un aspect un peu scléreux, un aspect scléreux, donc, de ce méso. Et les ganglions, les ganglions, donc, régionaux, ils sont comment ? Ils sont hypertrophiés. Hypertrophiés, tout simplement, ils sont réactionnels. C'est-à-dire, il y a une immunité qui est activée, donc, les ganglions deviennent plus grands. Tout simplement. Donc, voici, donc, un segment, donc, iliocolique. Regardez, donc, toujours ouvert. Donc, ça, c'est la phase muqueuse, c'est-à-dire la portion muqueuse. Regardez, ça, c'est l'iléon. Le diamètre n'est pas le même, regardez. Et là, c'est le colon droit. La muqueuse, là, elle est normale. Et là, donc, regardez, les parcourues partent quand même une ulcération serpigineuse assez profonde. D'accord ? Là, c'est pratiquement normal. Là, également, donc, il y a une petite ulcération. Là, c'est eudémateux. Là, ça devient hémorragique avec des ulcérations, avec, donc, des ulcérations un peu plus superficielles. Une énorme ulcération. Et vous voyez, donc, cet aspect typique. Souvenez-vous de la RCH, c'était tout le segment qui était rouge. Là, c'est discontinu avec des aspects pathologiques et des aspects sains. D'accord ? Et en même temps, il y a une hétérogénéité. Ce ne sont pas les mêmes lésions partout. Regardez, donc, on a parlé d'ulcération comme une ulcération assez profonde. Là, c'est des zones eudémateuses. Là, c'est des zones hémorragiques, etc. D'accord ? Donc, c'est un aspect discontinu, mais en même temps, hétérogène des lésions. D'accord ? La même chose, regardez là, donc, un aspect serpigineux, donc, des ulcérations serpigineuses. Des ulcérations, donc, on l'a dit, des ulcérations, donc, qui atteignent une muqueuse déjà eudémateuse et qui donne cet aspect, donc, serpigineux. Et là, donc, c'est un aspect pavimenteux typique, donc, des ulcérations, donc, d'une muqueuse boursouflée qui donne, donc, un aspect pavimenteux. Donc, pavimenteux, ça vient de pavés, tout simplement, qui m'a l'air des pavés qu'on voit dans les anciennes rues. D'accord ? Le même schéma, mais qui concerne la maladie de Crohn. Là, regardez, donc, une ulcération assez profonde, donc, elle atteint, quand même, là, sous-muqueuse. Donc, elle arrive pratiquement à la musculeuse. Une fissure, très importante, avec un infiltrat, donc, tout autour. L'infiltrat, regardez, c'est nos dules lymphoïdes ou la RCH, Goulnanan, qui sont superficielles. Là, c'est nos dules lymphoïdes, donc, peuvent atteindre n'importe quelle partie, donc, de cette paroi. Avec des ganglions, on a dit, donc, souvent hypertrophiées, c'est-à-dire, donc, des adénopathies, carrément, qu'on va retrouver. Et sur le plan microscopique, donc, Goulnan, des lésions sont hétérogènes. D'un prélèvement à un autre. Alors, c'est pour ça qu'il faut, sur le plan, quand on a des prélèvements biopsiques, on dit qu'il faut multiplier les prélèvements. D'accord ? Il faut multiplier les prélèvements, parce qu'on peut, donc, avoir, donc, une muqueuse normale sur un prélèvement. Et un autre, sur un autre, on va avoir, donc, les lésions typiques pour poser le diagnostic. Et l'inflammation est transmurale. Cet aspect transmural, donc, où la pompe ariétale ne peut se voir que sur des pièces opératoires. Sur la biopsie, on n'a que la muqueuse. Et donc, un petit bout, des fois, de sous-muqueuse. Donc, le caractère transmural ne peut être affirmé que sur des pièces opératoires où on a toute la paroi. Regardez-là, donc, c'est un filtrat qui prend, donc, un aspect nodulaire, mais qui atteint toute la paroi. Et là, donc, un ganglion, un ganglion, donc, intramural qui est hypertrophique. D'accord ? Et là, c'est une fissure, fissure entourée par un infiltrat inflammatoire. Il y a une lésion qui est, donc, quasi pathognomonique, donc, de la maladie de Crohn, c'est quoi ? C'est l'existence de granulomes épithélioïdes. Granulomes épithélioïdes, souvenez-vous, donc, c'est les mêmes granulomes qu'on retrouve dans la tuberculose. Donc, granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires, donc, voilà. Donc, des granulomes avec des cellules épithélioïdes et des cellules géantes multinucléaires. Bien entendu, il n'y a pas de nécrose caseuse, mais, donc, devant, donc, cet aspect-là, donc, à vrai dire, en Algérie, vu que c'est une zone d'endémie tuberculeuse, donc, on doit d'abord éliminer la tuberculose, d'accord ? Et par la suite, pensez aux maladies de Crohn. Alors que, par exemple, le même aspect, quand c'est retrouvé, c'est-à-dire, dans les pays occidentaux, c'est le diagnostic de maladie de Crohn qui est posé en premier. Donc, c'est des lésions typiques de la maladie de Crohn. Le problème, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, c'est des lésions, tout simplement, elles peuvent manquer. C'est-à-dire, elles ne sont pas pneumoniques, mais pas constantes. Elles ne sont retrouvées que dans environ 60 % des maladies de Crohn. C'est-à-dire, quand on les retrouve, ça pose le diagnostic, mais l'absence de ces granulomes n'élimine pas le diagnostic.